Générique Samedi 9 juillet, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Les titres. Ce samedi 9 juillet, les fidèles musulmans ont pris part ce matin à la prière de l'aide al-Kébir partout. On a mis l'accent sur les leçons à tirer de la vie du prophète Ibrahim, les images dans quelques instants. Et puis au Sri Lanka, le président en fuite des manifestants ont fait irruption dans sa résidence. Une fois de plus, soyez les bienvenus. À l'approche de la fête de l'aide al-Kébir dans le district autonome d'Abidjan, certains domiciles dans les communes se transforment en lieu de vente de bétail. Mais tous n'ont pas les mêmes réalités. Suivons ce reportage. Port Boué 2, commune de Yopougan. C'est ici que Boubacar Traoré repart les appareils électroniques. Mais chaque année, à l'approche de la fête de la Tabaski, il enfile le manteau de vendeur de moutons. Boubacar ne se limite pas qu'à la vente de moutons. On m'a confié 12 moutons pour garder. Voilà, la veille, ils viennent prendre. Les gars me donnent 5 000, 5 000. C'est ça, je me débrouille des temps. Cette vente occasionnelle lui permet d'avoir un peu d'argent. Ceux-là que vous avez là, ça c'est 200. 200, bon, il y en a 180. Et puis ça marche. Je me débrouille pas mal. Les enclos où sont paqués les moutons de Boubacar dérangent le voisinage. C'est désagréable. Avec les enfants qui circulent au milieu, c'est pas du tout facile. Mais au fait, c'est des animaux. Il y a un danger qui est là, même si le danger n'est pas imminent. Boubacar n'est pas le seul vendeur occasionnel de moutons. Ses deux frères vendent aussi leurs bêtes en bordu de route depuis 5 ans à l'approche de l'Adelkébir. Ils sont attachés devant nos potes. On s'ouvre la nuit. Donc, le matin, à 5h, on rentre pour coucher. À 10h, on sort. Les moutons, on les aubèges à la brousse. Quand ils sont grandis, quand la fête approche, on les envoie devant leur coin. On les attache. C'est quand on peut vendre, c'est quand on peut manger en famille. On mange en famille. Plus loin de la commune de Yopougan, précisément à la cité Bracodi, nous rencontrons un éleveur de moutons hors du commun. Il élève et vend son bétail dans sa résidence. Il s'agit de l'artiste-chanteur Ismaël Isaac. Il possède aussi une ferme située au kilomètre 17 sur l'autoroute du Nord. Lui, c'est G7. C'est la race la plus chère. Lui, c'est Dragon Bar. Lui, là, c'est Hitler. Quand c'est comme ça, on se retrouve facilement. Kwame est l'un des clients d'Ismaël depuis 4 ans. L'entité n'est pas faite. Et puis, les bêtes sont de qualité. Là, je suis là pour plus de 5 bêtes. Et je suis là à 2,5 millions, 3 millions. En plus de sa rénommée dans le monde de la musique, Ismaël Isaac est reconnu auprès de ses clients pour son sérieux et le traitement spécial qu'il accorde à ses bêtes. L'entretien, l'entretien, on ne joue pas avec l'entretien. Mes clients, ils aiment mes moutons parce qu'ils me disent qu'il n'y a pas d'odeur dessus. Il y a des vétérinaires qui s'écoutent de ça. Ils sont bien suivis, bien traités. Tout le temps, on s'est nettoyé ici. Il y a au moins 6 comme ça. 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. L'élevage n'a pas de secret pour Ismaël Isaac. Ça fait 22 ans, ça fait 22 ans, ici, il est vrai. Parce que moi, depuis tout petit, j'ai aimé les bétails, surtout les moutons. Quand on me cherche, maman dit, allez regarder dans le cou pour voir où il y a les moutons, vous allez retrouver Ismaël. J'ai connu les moutons même avant la musique. Que pense le voisinage de son activité ? Ce d'habitant nous répond. Les derniers grands coups, on ne voit même pas ses moutons. On ne sait même pas qu'on élève des moutons là-bas, sauf si on rentre. C'est pendant la Tabaski même qu'on sent qu'il y a des vagues des moutons chaudes passées. Là, il y a beaucoup de clients qui viennent. La fête de l'Adel Kébir s'annonce bien. Le pack à bétail grou de moutons et les petits vendeurs de moutons s'y mettent aussi pour satisfaire les acheteurs. Une période où ils se frottent les mains. Les musulmans du monde entier ont pris part ce samedi à la prière de l'Adel Kébir. Les fidèles ont afflué vers les mosquées chantant les louanges à Dieu au cours de cette fête de l'Aïd. Ce fut également une occasion pour les fidèles musulmans de s'échanger des vœux dans le cadre de cette sainte journée. Nos reporters Noussangaré, Alassane Pargindrabo et Clément Boko étaient pour l'occasion de la fête de l'Adel Kébir dans les communes d'Abobo, du Kokodi et d'Aniyama. C'est à 8h30 que le sheikh ou l'Aïma Ousmane Diakite arrive à la mosquée pour officialiser les deux rakates de l'Aïd el-Adha, encore appelée la Tabaski. Dans son serment, le président du COSIM et guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire met l'accent sur l'épreuve. Il s'adresse surtout aux candidats au hajj qui n'ont malheureusement pas effectué le voyage en Arabie saoudite pour non-obtention de leur visa. Des gens qui sont venus jusqu'à la mosquée avec leur bagage, prêts pour aller, et finalement, ils n'ont pas pu partir. Cela a provoqué des frustrations, cela a provoqué des colères. Nous avons dit que nous sommes solidaires avec tous ceux qui sont partis, qui ne sont pas partis. Leurs frustrations, leurs colères, nous partageons, ils ne sont pas seuls, nous sommes avec toutes ces personnes. Nous allons demander aux organisateurs de faire le compte rendu. Pourquoi des gens sont venus jusqu'à la mosquée et n'ont pas pu partir ? Qu'on leur explique. Ils ne sont pas partis, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour qu'à l'avenir, on puisse éviter de répéter cela. A leur tour, les fidèles musulmans formulent des voeux pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ce sont des voeux de paix, de solidarité et de développement pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Nous avons connu des périodes difficiles, n'est-ce pas, avec la pandémie de la Covid. Avec cette fête, je prie le Seigneur à faire en sorte que cette pandémie soit désormais derrière nous. La vie, c'est la vie de paix, la paix de Dieu, la miséricorde de Dieu et surtout la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos concitoyens, pour ce pays. A la mosquée Siad de la rivière Amputo, l'imam s'est quant à lui penché sur les leçons à tirer de la vie du prophète Ibrahim. Il faut savoir que l'ordre d'Allah se passe avant tout et chacun a son épreuve. Comme on l'a dit, chacun a son Ismaël. L'épreuve d'Ibrahim, alayhi salam, ici c'était Ismaël, alayhi salam. Donc l'épreuve de tout un chacun se trouve dans ce qu'il aime le plus. C'est de sacrifier cela donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles musulmans repartent satisfaits du serment. Le musulman doit être un homme vert, un homme disponible, un homme de grande solidarité. Puisque finalement nous avons tous besoin de vivre ensemble. La fête de la Tabaski marque officiellement la fin du pèlerinage à la Mecque. Les fidèles musulmans du quartier Belleville, dans la commune d'Abobo, sont réunis pour la prière de l'aïe del kibir, la Tabaski. Une célébration au cours de laquelle une bête est immolée conformément aux prescriptions du Coran. L'imam revient sur l'importance du sacrifice, de la bête et du partage. Il a aussi invité les Ivoiriens au vivre ensemble, gage de tout développement. C'est le domaine qui nous a rejonné, qui nous fait ces sacrifices. Et ces sacrifices, c'est le partage entre nous. Et la poésion sociale vient de ça. À la fin de la prière, des bénédictions ont été faites pour le retour des pèlerins, mais aussi pour tous les Ivoiriens. Également à l'occasion de la Tabaski, les prix des moutons flambent. Plusieurs fidèles musulmans qui veulent sacrifier à la tradition d'Abraham se plaignent du coup élevé des béliers. Et Clarisse Kanyala, Anisette Kounon-Blessing. À Djamé, ancienne gare de ferraille, nous sommes à la veille de la Tabaski. Un jour que beaucoup mettent à profit pour s'acheter des bêtes. Les deux moutons, je les envoie sur la vie. Ça va salir la maison, il n'y a pas quelqu'un pour nettoyer, ça va la fatiguer tout et tout. Ici, ils sont déjà nourris, ils sont entretenus. Quand ils sont malades, ils sont soignés ici. Voilà. Donc déjà, je les prends aujourd'hui pour ne pas fatiguer la vie. Dès que je vais avec, je vais dire à mon petit frère de laver le mouton. Et puis voilà, demain matin, on fait ce qu'il y a à faire. Pourtant, le prix des bêtes connaît une augmentation en cette veille de Tabaski. Une situation préoccupante pour les retardataires. Je suis venu acheter un mouton ici. Mais apparemment, vraiment, à la veille de la fête, les moutons, ça coûte un peu cher vraiment. Le marché est approvisionné, mais les moutons coûtent cher vraiment. Pour ces vendeurs de bétail, plusieurs raisons expliquent que la hausse des prix des bêtes un jour de la Tabaski. Bon, les moutons, cette année, on voit que c'est un peu cher, nous aussi. À la main que nous, on les gagne. Quand tu payes un mouton de 100 000, forcément, tu vas chercher 10 000 d'ici quand même. Ces moutons de fête. Quand tu payes 150 000, forcément, tu vas chercher quelque chose de 20 000 vers 25 000 d'ici. C'est comme ça, nous, on vend les moutons. Dans la commune d'Abobo, le constat est le même. Les acheteurs sont obligés de négocier le prix des animaux pour pouvoir les acheter à des prix abordables. Bon, actuellement, nous sommes sur le terrain, mais c'est difficile d'avoir un mouton un peu abordable. Parce que quand tu parles, on nous dit que les prix sont élevés sur le marché et ce sont des revendeurs. Non, c'est compliqué pour nous. Cette année, la fermeture des frontières et l'insécurité qui prévalent au Burkina Faso ont une répercussion sur les prix des bêtes en Côte d'Ivoire. Toujours au sujet de la fête de la Tabaski, au marché de bétail d'Ajami Garage se trouvent des clients préoccupés par l'achat de leurs bêtes. Mais l'hygiène et les règles de salubrité ne sont toujours pas respectées dans certains marchés de bétail, comme celui-ci. Yacouba Koulibaly. Des personnes qui urinent, des débris de puneus en plein air, de l'eau stagnante et des mards de boussa et la. Nous sommes au marché de bétail à Adjami, quartier-garage en haut, non loin du pont Ferrail. Un site de ravitaillement hautement fréquenté à la veille de la fête de la Tabaski par les fidèles musulmans prêts à s'offrir des béliers. C'est dans ce cadre hostile à l'hygiène que Djibril Traoré exerce son commerce de bétail. Par l'insalubrité ne le laisse pas indifférent. La monnaie, l'homme doit être propre là. C'est comme ça les animaux aussi, on doit les entretenir. Si ils vivent là, si ce n'est pas propre, ils peuvent avoir des maladies. Yacouba Sissé, neveu de Djibril Traoré, la vingtaine revolue, nettoie l'espace attribué à son oncle. Il justifie son choix de maintenir les lieux propres. C'est pour balayer la place un peu, pour que les clients puissent bien s'installer. Pas debout, le coin propre, c'est ça au fait, c'est l'objectif, c'est ça. Ce que je veux dire aux autres vendeurs, mes voisins, c'est de rendre son coin propre, de se comprendre au fait, d'être gentil avec les clients. Ibrahim Agignor et Mamadou Edraogo se contentent, eux, de leur espace insalubre. Ici, ils vendaient des moutons, mais ce n'est pas propre, mais ici, ils la vendent quand même, parce qu'il y a trop de la boue, donc malgré ça, on ne sait pas. Si tu veux avoir un bœuf, tu es obligé de rentrer dans la boue. C'est normalement, moi-même, regardez, depuis le matin, ici comme ça, donc je suis obligé de faire le marché comme ça. Un client ne peut pas rester à l'opposé, il va chercher un bœuf pour l'envoyer. Il faut qu'il rentre, il va faire son choix. C'est la saison des pluies, on est obligé d'accepter. Ce décor met mal à l'aise, Isaac Silla, un client prêt à offrir un bélier à sa génitrice. En saison de pluie, ça ne facilite pas la circulation, mais comme je le dis, c'est un engagement religieux. Ce n'est pas propre. Et puis, la saison des pluies n'aide pas. C'est un temps de grande fréquentation, donc les gens vont et viennent. Chaque année, les sites de commercialisation de bétail enregistrent un fort taux d'affluence à l'approche de la fête de la Tabaski. Pour garder donc les lieux propres, de nombreuses suggestions sont adressées aux autorités compétentes. C'est une pratique totalement inédite. À la veille de la Tabaski, les peuples du nord de la Côte d'Ivoire, majoritairement les Koyaka, les Mahouka, les Oduneka, utilisent le fouet pour se frapper. Une façon pour eux d'exprimer leur joie en cette période de fête. Dans la commune d'Abobo, connue par Gassoro, déma Dungui a rencontré des jeunes ressortissants du nord. Voici son reportage. Gare routière d'Abobo, ce vendredi 8 juin, veille de la fête de la Tabaski. Ces jeunes fouets ammés doivent se rendre dans leur village pour la célébration de l'Île del Kébir, la grande fête de la communauté musulmane. Mais avant, ils doivent respecter une tradition, se frapper avec des fouets. C'est un moment traditionnel, on s'en fête au village, voilà, c'est toujours comme ça, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, chao. On prend ça pour se chugoter, c'est amusément. Et ça, c'est pas au village ? Oui, on fait ici, et puis on s'en fête aussi au village. Cette tradition reçue de leurs parents se transmet, selon eux, de génération en génération. Une tradition qu'il faut perpétuer. On sent les jeunes, il n'y a pas de vieux dedans, en tout cas. Ça, c'est pas toujours bien. Même à présent. Ces jeunes assurent, ces jeux de fouets tissés avec de la peau de bœuf, qui annoncent la fête de la Tabaski, n'ont jamais blessé, heurté, ni perturbé les relations entre les fils et fils des régions qui la pratiquent. Et pour terminer, le président du Sri Lanka, Gauta Bayar Rajapaska, a fui ce samedi sa résidence officielle de Colombo, quelques minutes avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des manifestants exigeant sa démission. Le plus grand trouble règne quant à l'avenir après ce nouveau pas franchi dans l'affrontement entre le président et sa population. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Nous souhaitons une bonne fête de l'Aïd al-Kibir aux fidèles musulmans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !